Ça c'est du compost, on l'a produit à Sante avec des déchets alimentaires qu'on a collectés dans les restaurants aux alentours. Ce geste il est hyper simple, on fait des découpes dans un biosau qu'on vient après directement mettre dans la poubelle. Il est frais, il est fin, donc ça c'est super agréable à travailler. Et donc je pense qu'en agissant comme ça qu'on peut réussir à corriger la trajectoire. Donc l'intérêt des alchimies c'est de sortir d'une logique linéaire où on détruit des déchets qui sont pleins de ressources et de les réutiliser ces déchets pour les rendre à la terre et en tirer le maximum. On va aller au Salad & Co de l'homme pour collecter leurs bacs. On va donc faire un échange, leur redéposer deux bacs vides et récupérer deux bacs pleins. La loi nous impose de faire le tri. Là on s'est permis de collaborer avec les alchimistes pour éviter le gâchis de tous les découpes de fruits, de légumes qu'on fait. Vu qu'on en a énormément dans un restaurant comme le nôtre. Je regarde un petit peu nos déchets. Sur le rapport des alchimistes sur notre année, ça permet de faire un point surtout aux équipes. Avant en fait on mettait tout dans des sacs poubelles qui finissaient dans les poubelles basiques. Et de là à savoir que maintenant c'est bien trié et qu'on peut s'en servir comme compost ou autre, c'est génial en fait. Une fois qu'on ramène les bacs ici à Sante avec les alchimistes, on va mettre le nez dans la poubelle. On va pouvoir scanner ce bac et savoir d'où il vient. Et puis on va vérifier qu'il est bien trié, on va mettre le nez dedans. Alors là on a une présence de plastique, donc je vais prendre au flotteau pour pouvoir signaler au client qu'il puisse améliorer son tri et que nous on ait un flux de plus en plus efficace. Une fois que c'est trié et broyé, on rajoute du bois, on fait un tas et puis on met dans des cellules. Le processus de compostage se déroule naturellement jusqu'à la maturation, on va pouvoir réaliser des grands sacs. Donc il sera écoulé 12 semaines entre la collecte dans les poubelles jusqu'à la mise en big bag. Alors ici on est sur une ferme urbaine et on cultive une bonne centaine de variétés différentes. Du coup on a besoin de compost pour venir nourrir le sol et le restructurer. C'est super intéressant de se dire qu'au final peut-être qu'il y a un petit peu de nous dedans et qu'on peut le remettre dans le sol. On a commencé à toute petite échelle avec un vélo, des remorques et des biosseaux auprès de petits clients motivés pour trier. On a appris à bien faire le compost pour pouvoir répliquer à une échelle un petit peu plus grosse. Et puis après le compost il vient nourrir le sol et cette activité du sol ça permet de capter du CO2. Et c'est hyper important pour produire un avenir durable sur cette planète. 1 1 1 2 3 4 5 Sous-titrage FR ?